Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Est-ce que la déposition du témoin puisse être pleinement interprétée dans les autres langues ? Le Président, veuillez vous asseoir. 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 J'ai encore quelques questions à vous poser à ce sujet. Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Est-ce que ces réunions de critique et d'autocritique faisaient l'objet d'un compte rendu écrit ? Ou bien s'agisse-t-il simplement de réunions sans procédèrement ? Est-ce que ces réunions de critique et d'autocritique ne faisaient pas l'objet d'un compte rendu ? Ce n'est que lors des congrès qu'un compte rendu était consigné par écrit. Les documents pertinents sont bien connus et ils sont disponibles. Dans les statuts, il est dit que les réunions d'autocritique étaient un moyen de lutter pour construire le Parti sur le plan interne, pour éliminer les défauts et différentes sources de confusion au sein du Parti. Que faut-il comprendre par remédier aux défauts et aux différents facteurs de confusion au sein du Parti ? Comme indiqué dans les statuts, qu'entendait-on par les différentes confusions ? Réponse. Réponse. Paragraph 7 mentions confusions. Au paragraphe 7, il est mention de la confusion. Il s'agit de la confusion interne. Quand la prise de conscience, je prendrai l'exemple du camarade Hoare. Le camarade Hoare exécute un prisonnier sur la base de ses obligations, mais les aveux n'ont pas été recueillis avant l'exécution. Il s'agit donc ici d'erreurs qui sont commises au niveau interne et d'une confusion interne. Il s'agit donc ici d'erreurs qui sont commises au niveau interne et d'une confusion interne. de l'indépendance souveraineté, le principe de compter sur ses propres forces, d'être maître de son propre destin. Que faut-il entendre par indépendance dans ce statut ? Il s'agit de la réponse. Je l'ai déjà dit. Comme je l'ai déjà dit, le PCK a adopté une position unique concernant ces principes, à savoir une position d'indépendance. Le terme indépendance souveraineté renvoie précisément à ce type d'indépendance. Et le terme « self-determination of fate », qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Le Président. Je demande aux témoins de patienter, la parole est à la Défense. La Défense, le nom de chez vous. Merci, bonjour. J'ai deux objections à soulever contre cette question. Premièrement, ce témoin se voit demander d'interpréter un statut qu'il n'a pas rédigé à ma connaissance. Si on lui demande d'interpréter la signification de certains termes ou expressions figurant dans ce statut, l'accusation devrait au moins demander aux témoins quelles sont les sources des informations qu'il a en sa possession. Ce n'est pas un expert, c'est un simple témoin. Deuxièmement, plus important encore peut-être, à ma connaissance, il s'agit d'un statut qui remonte à 1976, autrement dit, après la période pertinente visée par le présent procès. L'accusation devrait se demander si ces principes s'appliquaient durant la période pertinente. Autrement dit, il faut se demander si les statuts contiennent de nouveaux principes. Il faut voir si les statuts ont été amendés, voir si elles étaient d'application en avril 1975, en application lorsque la décision a été prise d'évacuer Pnom Penh. Si tel n'est pas le cas, il n'y a pas beaucoup de sens à poser ce genre de questions au sujet de ces statuts. Merci. Bonne nuit, Monsieur le Président. Merci, Maître. La parole est au co-procureur international. Le co-procureur international. Merci, Monsieur le Président. Nous rejetons cette objection pour plusieurs raisons. Premièrement, même si le témoin, certes, n'a pas rédigé les statuts, il a enseigné, il a étudié ces statuts. Les juges ont entendu des positions comme quoi un des rôles du témoin était d'instruire d'autres membres du PCA concernant le statut et sa signification. Selon nous, le témoin est extrêmement bien placé pour expliquer la signification de certains termes employés dans les statuts. Il est certainement beaucoup mieux placé pour ce faire que toute autre personne ici présente dans le prétoire aujourd'hui. est peut-être mieux placé même que certains experts. Deuxièmement, concernant l'argument selon quoi il faudrait se demander si ces principes s'appliquaient avant 1976, Nuen Chia lui-même a dit que les principes énoncés dans les statuts de 1976 étaient les mêmes principes que ceux exposés dans le statut de 1960. Les termes utilisés coïncident donc, et cela a d'ailleurs été dit par la défense elle-même. Par ailleurs, le témoin a déjà dit par le passé qu'à part certains amendements portés au statut concernant l'introduction de critères importants pour les postes de direction introduits dans les statuts de 1971, à part ça, dans l'ensemble, les grands principes sont restés inchangés. Pour que les juges puissent mieux comprendre la signification des statuts, quelqu'un qui a étudié et enseigné les statuts à l'époque est la personne la mieux placée pour fournir ces informations, au même titre que d'autres. Le Président. Maître, je vous en prie. La défense, Nuen Chia, je ne me souviens pas que le témoin ait dit avoir enseigné les principes de ces statuts à moi que ma mémoire ne fasse défaut. Je me souviens qu'il a dit être allé à des réunions où quelqu'un lui a expliqué la signification des statuts. Il y a une différence fondamentale. En réalité, l'accusation pose des questions à la place du témoin. C'est au témoin de nous dire que le statut de 1976 a été un énoncé de principes déjà établis auparavant. Je ne vois pas pourquoi un nouveau statut devrait être adopté s'il reprend exactement celui de 2016. Il doit y avoir des différences. Et il faudrait examiner ces différences parce qu'elles sont pertinentes dans le cadre du présent procès. Merci. Merci. L'objection de la défense de Nuen Chia est rejetée. Le témoin doit à présent répondre à la question posée par le co-procureur international. Si le témoin ne se souvient pas de la réponse, le co-procureur décrier de la répéter. Le co-procureur est-ce que vous vous souvenez de la question ? Dans les statuts, on trouve l'expression selon laquelle le PCK fait un fermement à la ligne de l'indépendance, souveraineté, d'être maître de son destin. Vous avez étudié les statuts à l'époque et donc pouvez-vous nous expliquer la signification de ces termes ? Réponse. Réponse. Ce principe était enseigné à tous les membres du Parti, lesquels répercutaient ces connaissances auprès des autres, et ce à partir de 1971. Je n'ai pas parlé de la situation qui existait quand j'étais encore en prison parce que je n'étais pas encore associé au Parti. Concernant le terme indépendance et souveraineté, cette notion renvoie à l'indépendance envers le Parti vietnamien et le Parti chinois, ainsi qu'envers l'Union soviétique. L'idée était que nous étions seuls, que nous devions nous appuyer sur le marxisme-léninisme et que nous devions intégrer le principe marxiste-léniniste. Ces principes ont également été inculqués aux membres des différentes unités et moi-même j'ai dirigé certaines séances de formation. Merci d'avoir précisé votre rôle concernant l'apprentissage et l'enseignement de ces statuts. Je passe à la question suivante. L'idée sur laquelle il faut se révolutionner, qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que le procureur pourrait me renvoyer au paragraphe pertinent ? Est-ce que j'ai entendu en Khmer ne me permet pas de retrouver le paragraphe pertinent ? C'est le paragraphe 8. Lorsqu'on examine ces termes dans les différents parties du statut, il semble qu'il y ait certains recoupements. Je voudrais que l'on examine les termes aux différents passages où ils apparaissent. Au paragraphe 8, il est dit que le PCK tient fermement la ligne de l'indépendance-souveraineté, le principe de compter sur ses propres forces, d'être maîtres de sous le système et de se révolutionner par ses propres moyens. Que faut-il entendre par là ? C'est en haut de la page 6 de la version Khmer. Se révolutionner par ses propres moyens. Traduction non officielle précise l'interprète, car ceci ne correspond pas exactement à la version française du texte. Je pense que ces termes doivent être considérés ensemble. Ceci veut dire que l'indépendance-souveraineté. C'est l'indépendance-souveraineté. L'indépendance-souveraineté est une autre chose de compter sur ses propres forces et d'être maître de son destin révolutionnaire par ses propres moyens. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'aucun autre parti ne peut nous dicter ce que nous devons faire. C'est à nous qu'il appartient d'agir. Et c'est à nous qu'il appartient de vrai pour cette cause sans nous laisser influencer par la Chine ou le Vietnam. C'est cela qui a été inculqué aux membres. Merci. La dernière question concernant les principes fondamentaux du PCK, c'est la question suivante. Je veux encore le principe numéro 8, dans la deuxième moitié, c'est peut-être lié à ce que vous venez de dire par principe 9. Je vais donner le lecture de la partie pertinente afin que vous expliquez à la Chambre ce qu'il faut entendre par là. The Communist Party of Campuchia clearly understands its extremely heavy task, its highest task. Every member of our party must strive to build and to consolidate the internal solidarity and unity of the party to make it stronger politically, ideologically and organizationally at all times. and must always be on the offensive, forging himself in the heat constantly, always agitating, attacking and pushing constantly inside the great, hot and deep revolutionary movement of the popular masses and the workers and peasants. My question to you, does that passage place a heavy duty on a Communist Party member to assist and promote the goals of the CPK? Okay. I think you, first, allow me to emphasize that this paragraph is the conclusion. of the first part, not the conclusion of paragraph 9. It describes the highest duty or the supreme duties of each member of the party. When we refer to duties, when we refer to duties, I think duties should not be the term, it is more about the obligation, obligation imposed on each and every one member of the party. And as we move off, the principles contained in the statute, are these principles consistent with the principles that were in force prior to 1975? . 0. 0. 0. 0. 0. Est-ce que vous faites en présent référence au chapitre 2 des statuts, n'est-ce pas ? Désolé pour la confusion. Ma question est la suivante. Elle porte sur les principes généraux qui sont au début du statut. Est-ce qu'ils sont similaires aux principes généraux que l'on trouvait dans la version précédente des statuts, celle qui est sortie en 1971 ? Est-ce qu'il y a une réponse ? Permettez-moi d'apporter quelques précisions. Le statut de 1971 et celui de 1976 sont différents, mais à peu d'égard. La différence concerne la partie portant sur les forces armées. Dans la version de 1976, il y a plus d'explications sur le rôle de l'armée. Cela étant, comme je l'ai déjà indiqué auparavant, les versions de 1971 et de 1976 portaient sur la sélection des cadres. Et il y avait une différence par rapport à la version des statuts de 1960, compte tenu de la présence de nouveaux critères d'adhésion en rapport avec l'ancienneté ou avec l'âge des membres potentiels susceptibles d'être recrutés aux partis. Je ne peux pas vous dire si cela cadre avec les statuts de 1960, parce que cela remonte à bien longtemps et je ne me souviens pas très bien. Si nous pouvons regarder les critères d'adhésion aux partis, si nous pouvons regarder les critères d'adhésion aux partis, il y avait deux critères. Il y avait deux critères. C'est-à-dire la Ligue des Jeunesses de Campuchia et ses piliers, hommes ou femmes confondus, qui satisfont aux deux conditions suivantes. Ma question est, pouvez-vous expliquer à la Cour de la Ligue des Jeunesses de Campuchia et ses piliers ? La Ligue des Jeunesses de Campuchia et ses piliers de Campuchia et ses piliers de Campuchia et ses piliers ? La Ligue des Jeunesses de Campuchia et ses piliers de Campuchia et ses piliers de Campuchia et ses piliers de Campuchia ? La Ligue des Jeunesses de Campuchia et ses piliers 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 de Campuchia et ses p la Ligue de la Jeunesse, je ne sais pas quand elle a été créée, mais c'était une organisation qui s'assurent une organisation dont la tâche était de choisir des évolutionnaires venant des Jeunesse Progressive, et ils doivent s'assurent à se rejoindre la Ligue de la Jeunesse, et ils doivent s'assurent une certaine responsabilité pour une certaine période de temps avant qu'ils puissent s'assurent à la Ligue de la Jeunesse. En other words, la Ligue de la Jeunesse est la co-organisation avant qu'ils sont en train de travailler dans les organisations centrales avant d'être... Il y a deux groupes, la Ligue de la Jeunesse et les Ligue de la Jeunesse. La différence entre les Ligue de la Jeunesse et les Ligue de la Jeunesse, et les Ligue de la Jeunesse, les qui ont des professions ou des occupations, par exemple, des petits bourgeoisis, les petits bourgeoisis par exemple... les 18 ans plus 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 5 obstructions allure les Ligue de la Jeunesse par exemple, par exemple, Nat et moi, nous avons rejoint les PILAS. Nous n'avons pas rejoint le Youth League, car nous étions plus de 18 ans et nous avions une occupation à la Ligue de la Jeunesse. Merci. Et si nous regardons à l'article 26 de la Statute, si vous pouvez peut-être lire l'article 26 et les PILAS à core organizations of the party in implementing the party's political line, ideological principles and stances, and organizational lines among the popular masses, the work of peasants and the revolutionary army of Kampuchea, can you tell the court whether in fact that was the role of the Youth League and the PILAS, particularly when you were a member of that PILAS organization ? En particulier, compte tenu du fait que vous nous avez dit que vous faisiez partie d'un de ces PILAS. C'est au bas de la page 52 du document. En QWER. à Hon. A Hon. àre, à? 干 ? En..? C'est à... dispose que ces organismes sont assistent le parti. J'ai aussi le droit de la mise en œuvre de la lutte politique du parti. Il y avait aussi les ligues de la jeunesse tant à S21 qu'à M13 et qui assistaient. Et combien de temps avez-vous été membre d'un organisme pilier avant de passer au statut de membre du parti ? J'ai entré dans un organisme pilier en 1965, puis j'ai été promu au statut de membre candidat le 25 décembre 1960. J'ai dû commencer mon période de probation sur le 20 juillet 1969. Merci. Merci. And once that, under the statute, once that precondition is met, then it requires that a candidate fulfill two qualifications. And we look at Article 1.1, Part A, it lists five criteria in the first qualification category to become a member of the party. And I would like to ask you some questions about what that criteria meant. We look at Part A, it states the member must have had good and constantly combative activities tested in successive activities, tested in successive revolutionary work in the unions, cooperatives, the revolutionary army, following the party political line, and the ideological starters of the party. And it repeats itself. But the question I have is, what does it mean that the member must have had good and constantly combative activities tested? What does that particular requirement, competitive activities mean? What does it mean, Mr. Kéokis? Those who were in the co-organisation, to be promoted to the members of the party, they have to meet this criteria. Pour être promu au statut de membre, il fallait avoir justement un bon antécédent d'activités de combat dans lequel ils opéraient. Dans le contexte social, par exemple, j'étais enseignant au lycée Stone. J'ai fait distribuer des conflits par les étudiants, et j'ai toujours élargi mes différents réseaux, et je vais considérer le moral révolutionnaire. Et c'est donc, voilà mes activités de combat dans ma sphère d'activité. Dans le statut, on parle de bonnes activités de lutte, de combats dans le texte, et dans les pillars, ils devaient comprendre ce concept d'activité de lutte, tant au sein du syndicat, de la coopérative, etc. Voilà ce que je peux vous dire quant à mon engagement et mes activités de lutte. Ce premier critère ne signifie pas combat armé, ou les forces militaires, ou les forces de milice. Il fallait plutôt que le membre soit très actif et encourage la ligne du parti, la position, l'idéologie. Est-ce que c'est correct ? N'est-ce pas ? Réponse. 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 Je vous remercie, Monsieur le Président. Je travaille dans un contexte différent des forces clandestines ou des milices. des groupes de militants ou des militants ou des militants. Et bien sûr, je n'avais pas à satisfaire à ces critères dans ma sphère d'activité. Au second critère, il states que le membre doit être de bonne classe et d'engagement de préparation à la classe. Quand on parle d'un bon pédigré de classe, qu'est-ce que cela signifie en idéologie du CPK à l'époque? Sous-titrage Société Radio-Canada Les étudiants, cela signifie les antécédents de leurs parents. Voilà donc ce que l'on veut dire par bons antécédents de classe. Et donc, nous comprenons clairement, qu'est-ce que serait une mauvaise pédigrée en light de l'idéologie et de ce statut? Toujours, bien sûr, dans le contexte du statut. Les autres classes étaient de deuxième et troisième catégorie, par exemple. Les autres classes étaient de deuxième et troisième catégorie, par exemple. Les paysans de classe moyenne, les paysans de classe supérieure, les petits bourgeois. Et la première catégorie, ce sont les paysans de classe moyenne ou de classe supérieure. Mais, as for the second catégorie, we refer to those who were in the group of middle-class peasants or upper-class peasants. C'est bien la catégorie des paysans de classe moyenne ou de classe supérieure. Et la deuxième catégorie. La personne doit tenir la position de la classe ouvrière, qu'est-ce que cela signifie? C'est plus au point de vue théorique. On fait référence, donc, qu'il faut être issu d'une bonne classe. Et il faut respecter les cinq éléments. Le premier, l'élément scientifique et social, il y a l'élément collectif. Ceci, il faut penser de façon collective. Et travailler dans l'intérêt de la collectivité, respecter la discipline de l'organisation, les véritables éléments de force d'avant-garde. Mais il faut se conformer aux cinq éléments principaux. Et en politique aussi. Je pense que c'est purement théorique et que ce n'est pas du tout réaliste. Et en politique aussi. Que signifie ces deux termes ? Réponse. Réponse. Par bonnes et propres. On veut dire, quelqu'un qui ne boit pas d'alcool. Qui ne boit pas d'alcool. Qui n'est pas alcoolique. Qui ne boit pas les jupons. Donc, voilà des éléments d'une bonne conduite morale. Et bonnes et propres en politique. Qu'est-ce que cela signifie ? Tout d'abord, cela signifie qu'ils n'ont aucun rapport avec les ennemis. A second element is that the person was not related to any members in the enemies by blood, I mean. de liens de parenté non plus avec aucun ennemis. Thank you. And in the context of this qualification, what does the enemy mean, not being involved with the enemy ? Who were they referring to in this context ? Answer. Enemy in this context refers to the enemies before 1975. For example, the member was not related or linked to any activity of the Lonnol. Cela veut dire que le membre ne devait avoir aucune activité au commune avec Lonnol. Et le commandant des forces armées du gouvernement de Lonnol. Voilà ce que cela signifie. Puis, après 1975, il était plus difficile de déterminer qui était l'ennemi. Le beau-fils de Lonnol était considéré comme un ennemi. Donc, c'était un peu plus difficile après 1975. Question D. Question D. Question D. Question D. Qu'est-ce que ça veut dire que le membre doit examiner la question et prendre le pouls de l'opinion des masses ? Vous savez, après avril 1975, la division 107, plutôt la division 703, à nommer le camarade Monde, pour aller chercher les biographies des personnes là-bas, il fallait consigner les biographies de ces individus. Et vous demandez aux autorités locales à savoir si telle ou telle personne avait de mauvaises antecedents, s'il y avait eu des vols dans le village, par exemple. Après 1975, on va continuer de chercher ces antecedents. Par exemple, si quelqu'un avait de bons antecedents dans la coopérative ou dans le syndicat. Il fallait aussi avoir l'opinion des organismes pour lesquels travailler. Et je pense que c'est la première fois que vous avez mentionné cette phrase, ou que nous vous demandons le meaning de cette phrase. Et c'est le dernier critère qui décrit que la personne doit avoir une biographie claire. Que veut-on dire par Claire ? Je vous remercie. Oui, comme je l'ai dit plus tôt. Mais comme je l'ai dit plus tôt. Nous avons donc cherché à obtenir les antecedents biographiques de nos membres et aussi auprès des organismes pour lesquels ces personnes avaient travaillé. Il fallait que la biographie soit claire. Si quelqu'un avait falsifié des informations, par exemple, s'il disait qu'ils faisaient partie de la classe ouvrière ou qu'ils étaient des prolétaires, il fallait vérifier si c'était bel et bien le cas. Et je pense que vous avez commencé à répondre à ma prochaine question, vous avez commencé à répondre à la prochaine question. Il s'agit de la deuxième catégorie de condition. Et c'est que plusieurs niveaux de partie doivent être examinés, délibérés et décidés avant que la mission de rejoindre et être accueillée. pour examiner, évaluer et décider pour permettre l'adhésion aux parties. Et ces différents niveaux sont expliqués. Et ces différents niveaux devaient chacun pencher sur la demande d'adhésion. Donc, par exemple, si nous regardons à la première catégorie, qui dit que pour A, pour la base, quatre niveaux d'organisation d'organismes doivent être examinés, délibérés et décidés. C'est-à-dire la branche, le comité de département, le comité de secteur, et le comité de zone. Et puis, pour chaque different occupation ou position du candidat, ils ont différents niveaux d'organismes que doivent être examinés et délibérés. Ma question pour vous est, pourquoi est-ce que c'est nécessaire ? Pourquoi fallait-il qu'il y ait trois ou quatre niveaux de sélection ? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire ? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire ? Dès votre compréhension du statut, et comment cela était-il mis en pratique ? J'ai attendu un cours d'entraînement, mais je ne me souviens pas quand cela a lieu. Je ne me souviens pas quand cela a eu lieu. C'était avant 1970. En particulier avant 1975. Personne ne voulait se joindre au Parti, car c'était dangereux. Mais après 1975, tout le monde voulait être membre du Parti, car ils voulaient une position de leadership. C'était la vraie situation à l'époque. C'est pourquoi le Parti a invité différents comités et le Parti a demandé à différents paliers et de comités d'examiner les demandes à pression des attrées pour s'assurer qu'aucun ennemi n'infiltre le Parti. Merci. Merci. Et en effet, à l'article 2e, cette expérience, discussion et deliberation devraient être faite pendant un certain temps. Et si on regarde page 14 du statut, il y a deux types de temps de préparation, dépendant de la qualité de chacune des personnes cherchant devenir membre. Tout d'abord, il fallait examiner la demande de décision selon les dix critères du Parti. Et puis, selon ceux du mouvement, par exemple, un mouvement chaud, et un troisième, un troisième, examiner selon la classe d'origine de la personne. Pouvez-vous nous dire ce que l'on veut dire quand il dit, according to the movement which the subject is served, a hot movement, and a not so hot. ou la nature du mouvement qu'elle a anticipé, chaud et pas très chaud. C'est-ce que l'on veut dire. C'est-ce que l'on veut dire. Les combats armés, les combats armés sur le champ de bataille, le mouvement pas très chaud. Et ce sont les activités des ministères. Le travail de la M13, par exemple. Cela n'était pas considéré comme un mouvement chaud. À S21, ce n'était pas un mouvement chaud. Les mouvements dans les coopératives sont considérés comme des mouvements chauds. Car, malgré ces médias, ils devraient créer un dikrit et des impôts et mit de la quotations par les partis, c'est le mouvement chaud Et la Grande Roku, Voilà mes idées par les premiers mois d'arch Livre. Une, les six mois, La première de six mois pour la première qualité et la seconde de douze mois pour la deuxième qualité. Pourquoi il y avait-il deux périodes probatoires ? Si quelqu'un était membre candidat, si quelqu'un devait être évalué, il y avait une première période probatoires de six mois. Et pour la deuxième categorie, ils devaient passer à la deuxième categorie de douze mois. Parfois, c'était même plus que douze mois. Ça dépendait des résultats de l'enquête sur les antécédents de la personne. A la lumière de votre travail au sein du parti, durant la période en question, ainsi qu'avant la période du campus démocratique, est-ce que ces périodes probatoires étaient respectées ? Est-ce que ces périodes probatoires étaient respectées ? Je voudrais parler de la mise-en-euvre des statuts de 1976. Je voudrais parler de la mise-en-euvre des statuts de 1976. Mais je voudrais parler de ce qui s'est passé à partir de soixante-onze. En effet, la première période probatoire était de trois mois, et la deuxième était de six mois. J'ai suivi une période probatoire, mais par la suite j'ai été emprisonné. J'ai dû sentir cette période quand j'ai resté en captivity. Mais par la suite, la période de probation a été prolongée, et elle est passée à douze mois. Le procureur, la traduction anglaise, disait 1977, et je pense que c'était 1967. À la fin de la période probatoire, le statut indique que une fois la période probatoire passée, est-ce que tous les niveaux du parti doivent décider collectivement ? Au niveau des villages, des bureaux et des ministères, 4 niveaux, armées centralisées, 5 niveaux pour attribuer les pleins droits à ce membre stagiaire et à leur membre ? L'interprète lit ici le statut. S'agissant de votre observation quant à la mise en œuvre des statuts, est-ce que c'est exact ? Est-ce qu'à tous les niveaux des comités d'examen, il fallait un feu vert avant d'accorder le statut de membre de plein droit à un membre ? En réalité, c'était la coopérative, le syndicat, l'unité, la coopérative, le syndicat, l'unité, l'unité pertinente qui présentait la candidature. Et la prise de décision se faisait sur la base de sécurité. Par exemple, dans les bases, c'était les gens de la zone qui décidaient. Et dans les bases, il fallait simplement 4 niveaux de décision. Et dans les bases, il fallait simplement 4 niveaux de décision. Dans les bases, il fallait simplement 4 niveaux de décision. De l'armée, c'était à 5 niveaux. Merci. Article 3B, qui relate to the rights of party members, and that's at the top of page 19 in your copy. It states to present one's own name as a party member for selection and the selection of other persons into the various party leading organizations. So this article states that a full party member has that right to present his own name for selection and the selection of others and to various party leadership organizations. My question to you is, what about regular party membership? Not party membership to a leadership organization in the CPK, but regular party membership is a full rights member required to present an application for selection or can an applicant simply apply themselves for regular membership to the party? Est-ce qu'un candidate pouvait, de sa propre initiative, se présenter en vue de devenir membre ordinaire du parti? est-ce qu'un d'une des membres de plein droit et bien la procédure est la suivante. C'est la cellule elle-même qui gérait la question. La personne concernée devait se concentrer sur son propre travail, et c'est la cellule qui s'occupait de la question. Ce membre pouvait devenir membre de la marque, non plus que ça. Simplement, membre candidat au sein de la cellule, et rien d'autre. Question, pour être membre ordinaire du PCK, fallait-il que sa candidature soit présentée par la cellule, ou bien est-ce qu'on pouvait se porter candidat de sa propre initiative? C'était la cellule qui avançait une candidature. La candidature était soumise à l'échelon supérieur, et la décision était prise en haut. Vous employez les termes de membre candidat. Est-ce que quelqu'un devenait membre candidat à partir du moment où sa candidature était présentée, et jusqu'au moment où cette personne revenait membre du plein droit, c'est-à-dire à la fin de la période de probation? Draghaï. Réponse, effectivement. Un membre candidat, un membre candidat, est-ce que vous avez employé l'expression littéralement membre suppléant que l'interprète de cabine française a traduite par membre candidat? Précise l'interprète. Qu'entendiez-vous par là? Réponse, Réponse. Alternate member refer to membre suppléant Cela renvoyé aux membres des organisations du noyau. Autrement dit, c'était une période de probation ou l'ont vérifié les antécédents de la personne avant de l'admettre au sein du parti. Question. Est-ce que les termes membres candidats et membres suppléants renvoient à des choses différentes? Réponse. 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 In the CPK, we do not really have different terms for alternate member. I think we use only one term in Khmer, which means trim, so it can either be alternate or have a dead member. Thank you. You've just explained to the chamber what's required, what criteria a candidate must possess to be a member of the CPK. You've also explained the examination and preparatory period required by a group of committees to determine whether or not a candidate is appropriate to be a member of the party. My next series of questions relates to members of the party that seek to apply to work in party leadership organizations. and if we look at article 5, under chapter 2, it has 10 criteria for selection into the various party leadership organizations. for entry to be a member of the parties. My first question is, what does the term the various party leadership organizations what does that mean? What organizations of the party are they referring to? should be at the bottom of page 22 on the Khmer version. in the or in the the L'article 5, il est indiqué, afin de délever la qualité de commandement du parti et d'assurer la solidité et la pureté de façon continue sur le plan politique et idéologique et organisationnelle, il faut définir plusieurs critères pour la sélection des cadres au sein des organes dirigeants du parti. Ici, lorsqu'on parle des instances dirigeantes du parti, il s'agit par exemple des cellules. Une cellule peut être à la tête d'une coopérative et d'une unité. A l'échelon supérieur, on parlait de comité. On parlait donc de comité du parti. Pour l'armée, il s'agit d'un peloton. Et encore plus haut, on trouvait les comités de régiment au sein de l'armée. Ainsi que les comités de division. Ainsi que le comité d'état majeur. Tout en haut, il y avait le comité de régiment. Comme on l'appelait. S21 était au niveau du comité de régiment. Merci. Cela nous aide à comprendre les différents échelons de certains organismes du parti. Parlons seulement des instances dirigeantes du parti. De quelles instances dirigeantes étaient-ils sous question à l'article 5 ? Selon vous, selon les statuts, qu'étaient les instances dirigeantes du parti ? C'était le parti lui-même. qui exerçait un contrôle absolu et généralisé en permanence. Au sein d'une unité, c'était la cellule qui contrôlait tout. Au sein des coopératives, la cellule-là, comme dans l'Union. Et c'était la façon dont le leadership a été appliqué. C'est ainsi que le pouvoir s'exerçait. si les régiments étaient l'équivalent des coopératives ou des groupes mobiles, je n'en suis pas sûr. Mais, d'après mes souvenirs, un comité de bataillon était l'équivalent d'un comité de commune. Et un comité de régiment était l'équivalent d'un comité d'un comité d'un comité d'un comité d'un comité d'un comité. On parle d'une ferme position révolutionnaire concernant la ligne des politiques du parti. Je lis, il faut avoir une position politique correcte, solide, solide, pas de droite, pas de gauche, afin d'exercer des tâches concrètes qu'il faut exercer au fur et à mesure, en particulier pour la défense du pays et l'éducation du Kambucha démocratique. Ma question est, lorsqu'on dit que le membre doit exécuter certaines tâches politiques du parti, de quel type de tâches s'agit-il, dans le cadre du présent critère d'adhésion ? Réponse. Réponse. A key issue indicated in the first principle of Article 5 is the proper stance, proper political stance, orderly, not rightist, not leftist. We have to understand what is not rightist and not leftist. Cela veut dire quoi ? Pas de droite, pas de gauche. It is about leftist. Leftist refers to our view of seeing everything as an enemy. For example, Ho took son Sari to be executed under his duty. We could not consider Comrade Ho as an enemy. Otherwise, he could have been executed as well because he executed a prisoner because he did not understand the case very well. In another incident, Nat decided to arrest his subordinates arbitrarily. And if we did not comment on this, we were regarded as the rightist because we colluded with the person who made this arbitrary decision. So I think it is more to understand the rightist or the leftist. And our principle was that we shall not be leftist or rightist. Question. Article, it states that there must be a specific political task of the party, especially in the national defense and national construction of Democratic Campuchia. from your observations of the application of policy during that period, was that a preoccupation of the party national defense and national construction of Democratic Campuchia during that time? Cela et alfaat forth. , the social defense, than the national defense on plate� refers to the defending of the enemies, the Vietnamese enemies from invading.... pour nous empêcher l'ennemi Vietnamiens de pénétrer sur notre territoire. Là, il n'était plus question des Américains. C'était terminé. Désormais, il s'agissait de protéger le pays face aux Vietnamiens et concernant l'édification du pays, ça voulait dire qu'il fallait construire le pays en effectuant un grand bond en avant et en passant ainsi à une phase socialiste rapidement, en s'inspirant des principes de la révolution culturelle. Est-ce que la défense du pays englobe l'idée de la défense face aux ennemis internes ainsi qu'externes, ou bien est-ce que cela concerne uniquement les ennemis extérieurs au pays ? Réponse. Réponse. In my brain or my head, I could still not be able to distinguish these two issues very well. I have not been able to do that. Jusqu'ici, je n'ai pas été en mesure de le faire. Je vous remercie, je ne sais pas. 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 Jusqu'ici. La défense du pays mindre d'aller d'agents. Voilà. Je ne sais pas. Est-ce que le pays豪王 d' 리 Poisikh Kevão, est-ce qu'il suppose parce que si bien il neffique troublesome les pauvres du pays ? persévérance dans la difficulté. Qu'est-ce que cela veut dire ? Sous-titrage MFP. The term have an audacious stance of active combat and endurance of difficulties on all occasions in absolute class struggle in the national defense and national construction of the democratic aperture in the direction of socialist revolution and building socialism means. Cela veut dire que chaque membre du parti ne doit pas se laisser décourager. They shall struggle to push forward to achieve the class struggle in the direction of socialist revolution and building socialism. This class struggle here referred already in the previous paragraph to the materialism. For example, we were against materialism in the form of vehicles, jewelry, gold, and also power, ownership. Cursing subordinates, pointing fingers to the subordinate or implicating their subordinates as enemies. So this part had to be abandoned. So each member was supposed to rid of this, had to rid of individualism, private ownership. And most importantly, they shall endure difficulties on all occasions. That's all. Thank you. Thank you. And if we can move to the third criteria, which is at the top of page 24, which states that to be a member in a leadership position, you must have a strong revolutionary stance on internal party solidarity and unity. And down the bottom of that section, the last line to states must be most vigilant towards stances, character, spirit, and activities in opposition to or an attack against the party or fellow comrades because of individual, private, and group ownership. What do they mean by being must be most vigilant towards stances, character, spirit, and activities in opposition to ? What did that phrase require the party member to do ? Response. People not wanted by the party were those who were aggressive, bad tempered, judgmental. So these were the people not wanted by the party. And for that reason, the party had to isolate or get rid of them. And in the contrary, those who were gentle, who were able to lead the movement were the assets of the party. And as I indicated earlier, the chief or boss had to care for their own subordinates. Question. Sur le plan pratique, lorsqu'on parle de vigilance concernant la vision, le caractère, etc., comment est-ce que le membre du parti devait le faire ? Comment devait-il exercer sa vigilance ? How was that principle applied ? Les gens qui n'exerçaient pas correctement leurs fonctions, le parti essayait de les remodeler, de les rééduquer, il fallait veiller à ce que la personne cesse de constituer un danger pour le parti. Ces gens étaient critiqués lors des régions de vie, des rapports étaient établi régulièrement l'attention des échelons supérieures. Ainsi, le parti devait transformer les problèmes de chaque membre. Le parti devait, en effet, pouvoir comprendre la situation de chaque membre du parti. So this means that at one time when the upper echelon made a decision to impose sanctions on any individual perceived to be enemy by the upper echelon, then such sanctions would be imposed accordingly. We can refer to the chapter on the party discipline and co-prosecure may refer to that. The President interrupts. Thank you. Since it is now appropriate time to take the adjournment, we will adjourn for 20 minutes. The next session will be resumed at 10 to 11, and the security personnel are instructed to take the witness to his waiting room and have him return to the courtroom before the next session resumes. Council for Yengsari. You may proceed. Council for Yengsari. Council for Yengsari. Thank you, Mr. President. Your Honours. Due to health concern of my client, his lembago and legs problem, Mr. Yengsari has requested to waive his right to participate in the courtroom, but ask that he be allowed to follow the proceedings from his holding cell the day. The President has noted the request of Insari's room's counsel asking to be excused from this courtroom. He asks that he be allowed to follow the proceedings from his holding cell through the video link for the whole day due to his health. And this, for the reasons of health. The Chamber therefore grants such requests. The Chamber advises the Council also to hand over to the Chamber the whoever signed or given some printer by Mr. Yengsari, the AV officials are now instructed to ensure that the video link is connected to his holding cell so that he can observe the proceedings downstairs. Yes. And the security personnel are now instructed to bring Insari to his holding cell and the court is adjourned. Some day later. 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 Everyone has the power back. Some day later. While we are smashing his presence from function You are still waiting for the